L'Algérie est un cédérum qui offre une vue panoramique de l'Algérie d'aujourd'hui, de son passé antique et récent et des perspectives que l'avenir visite. Constatant une absence désolante des produits de cette envergure sur l'Algérie, « Culture Langue », spécialiste dans les produits d'apprentissage de langue et de culture, a mis au point cette encyclopédie qui mettra d'une part fin à cette absence et d'autre part proposera un excellent outil aux spécialistes et au grand public. L'histoire, la géographie, l'économie, la culture et les perspectives qu'offre le futur à ce pays sont traités d'une façon précise et progressive. Le spécialiste trouvera dans ce produit les éléments qui lui permettent d'analyser, de juger, de diagnostiquer. Le profane, quant à lui, découvrira un pays qu'il ne connaissait qu'à travers une prise déformée, ce qui lui ouvrira les yeux sur un pays émergent et plein de promesses. L'équipe de Renan Maintenon, qui a collaboré à la réalisation de ce CD, l'a fait dans un esprit scientifique des plus pointus. Tous les textes sont écrits de façon à permettre une lecture et une découverte aisée et contextualisée. Le contenu, les informations, les statistiques et les données sont les plus récentes et les plus fiables possibles puisqu'ils proviennent soit de sources officielles, soit de sources mondialement reconnues. Voici un aperçu sur le contenu. Histoire, depuis la préhistoire et les traces de la Trente-Lope retrouvée à Ternifine, en au-ouest d'Algérie, jusqu'à l'histoire contemporaine, celle de la fin du XXe siècle, en passant par l'ère romaine et les différentes résistances initiées par les enfants de ce peuple, à la période arabo-musulmane et les héros algériens qui frièrent la chronique, jusqu'à la colonisation française, la résistance de l'émir Adr-Adr, les mutations profondes subies par la nation et la guerre de libération et ses échos dans le monde contemporain. Enfin, l'histoire après l'indépendance, les événements d'octobre 1988 et ceux qui endeuillèrent l'Algérie pendant la décennie des années 90. Géographie, relief, climat, population, faune et flore sont présentés avec un grand souci de clarté. L'Algérie, pays et continent, à la fois subjugue l'essence et enivre les esprits des amoureux de la diversité des reliefs et des climats méditerranéens à l'extrême-nord, semi-continentale à l'intérieur du pays sur les hautes plaines, continentale sur les hauts plateaux et saharien sur le sud du pays. A chaque climat correspond une flore et fun des plus diversifiées et des plus intéressantes à découvrir. Économie, toutes les données, les chiffres, les statistiques, les tableaux qui sont des sources d'analyse des spécialistes et de connaissances pour les profanes sont détaillés, traités et commentés. Les secteurs aussi importants que l'énergie, l'agriculture, le commerce, la pêche, les travaux publics, les infrastructures de base, l'industrie, etc. sont minutieusement répertoriées et présentées avec le respect du détail. Culture. Aussi diversifiée que le climat, la culture algérienne représente une mosaïque des cultures méditerranéennes, africaines et arabo-musulmanes. Son impact va en grandissant puisqu'elle devient universelle grâce notamment à l'art culinaire, le couscous et la chanson orale. Un véritable panorama vous est présenté à travers ce CD-ROM. Littérature d'expression française, littérature d'expression arabe, peinture, sculpture, art décoratif, musique, cinéma, théâtre, musée et vestige des différentes civilisations humaines ayant façonné ce pays. Les Touaregs, les Mozabites et les Berbères sont présentés avec leurs coutumes, leurs modes de vie et leurs organisations sociales ancestrales. L'Algérie aujourd'hui est une terre de promesses. Elle émerge doucement, mais sûrement. Tous les indices de la macroéconomie sont au vert depuis maintenant plus de 5 ans. L'énergie, le comotif de l'économie algérienne enregistrent des chiffres des plus encourageants. Les réserves de pétrole et de gaz se multiplient. Les découvertes ne cessent de faire jour. Les secteurs de la pêche, de l'agriculture se modernisent. Les banques, elles aussi, se mettent au diapason de la modernité. Le tourisme reste en friche et les potentialités que recèle l'Algérie dans ce domaine sont énormes. L'Algérie, pays de mirage et de miracle, trouve en ce scélérom un outil des plus utiles et des mieux réalisés. L'absence de données, qui n'a que trop duré, cessera avec la mise sur le marché français notamment de ce produit particulièrement efficace pour tous les publics qui aimeraient découvrir l'Algérie ou réactualiser des connaissances un peu désuètes.